Alors salut, c'est Jean-Luc Lemoyne. La tension monte le 25 avril, il va y avoir la première du nouveau spectacle, le Moine Manchot, qui commence à Abbeville, dans le nord. Après je vais me balader, je vais aller à Toulouse, je vais aller aussi à Albert, puis Nantes, Lille, je vais me balader un petit peu partout pour arriver en octobre à la Gaîté-Montbarnasse. Et là, on est en ce moment au petit palais des glaces, et on est en train de répéter, mettre les dernières mains au spectacle. Alors déjà, c'est un spectacle 100% neuf, j'ai rien recyclé de ce que j'ai pu faire avant, même au niveau de la forme, c'est quelque chose de complètement nouveau, parce que j'ai délaissé les sketchs, ça sera un long monologue, mais ça reste avant tout un spectacle comique. L'idée, c'est, comme d'habitude, je vais essayer de faire rire les gens, et je vais me balader un petit peu dans des univers où il va y avoir un peu de stand-up, un peu de choses beaucoup plus théâtrales. Dans ce spectacle, le Moine Manchot, je vais mettre des choses très personnelles, en fait je vais parler de moi, sans parler de moi, parce que ce serait très prétentieux de faire un spectacle sur moi, je ne pense pas que ça passionne tout le monde, mais quand je parle de moi, en fait, c'est pour parler de l'homme de 40 ans d'aujourd'hui, un mec normal qui évolue dans sa société, donc c'est une photo de notre société, donc ça va de sujets comme qu'est-ce qu'un homme de 40 ans aujourd'hui, qu'est-ce que sont les quadrats d'aujourd'hui par rapport à nos parents, ça va aussi dans les rapports hommes-femmes, ça va sur des sujets plus sensibles aujourd'hui, comme l'humour communautaire, comme la dictature du buzz, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, le buzz, le buzz, le buzz, et puis aussi, je vais m'autoriser à aller vers des choses complètement absurdes. C'est-à-dire, le travail sur le One Man Show, c'est très compliqué, c'est très différent de travailler avec une pièce, c'est un artiste qui arrive, surtout quand il est auteur de ses propres textes, qui est le cas de Jean-Luc, c'est qu'on est là pour vous accompagner, pour essayer, en fait, quasiment, on dit souvent ce mot-là, mais c'est vrai, on est là pour accoucher, en fait, c'est un spectacle qui est déjà là, parce qu'on est là pour essayer de l'accompagner doucement vers ce que doit être le spectacle, mais il est déjà en lui, on est là, donc que pour, bah oui, l'aider à trouver la bonne musique, le bon rythme, bon après, bien sûr, les artifices qui sont à la lumière, etc. Mais c'est aussi ça qui est très passionnant dans One Man Show, c'est que c'est un accompagnement amical, humain, artistique, enfin, c'est vraiment très proche de l'artiste de faire ça. C'est vrai que pour les fans, il y a Ken qui sera de retour, Ken, c'est bien, pour moi, avec un troisième épisode. Le spectacle, je l'ai appelé le One Man Show, il s'est imposé assez naturellement, j'avais déjà envie de marquer une rupture avec mes anciens spectacles, ça s'appelait Jean-Luc Le Moine, le premier est inquiétant, Jean-Luc Le Moine au naturel, là c'est le premier spectacle que je fais avec Gilbert Coulier, j'avais vraiment envie, tant dans l'écriture que dans la communication, on cassait tout ce que j'avais pu faire auparavant, et donc déjà, on a viré le Jean-Luc et on est parti sur un titre peut-être plus de spectacle comique parce que les autres n'étaient pas dramatiques, loin de là, mais en tout cas, j'avais vraiment une envie de passer à autre chose, c'est surtout une belle aventure qui commence avec Gilbert Coulier. J'avais toujours du vert dans mon affiche, là on a aussi voulu casser les codes couleurs, je suis parti vers du bleu, et puis il y a cette affiche qui peut paraître étrange au départ où je me dématérialise un peu, et en fait c'est tous ces petits éléments qui font que, j'espère que les gens me perçoivent comme ça, je ne me dématérialise pas du tout, au contraire, je vais me rematérialiser sur scène, et c'est tous ces petits éléments qui font un peu mon univers, qui part un peu dans tous les sens par moments, mais qui je crois être très cohérent une fois sur scène. Et je donne rendez-vous surtout à tout le monde, déjà retourné évidemment, mais aussi parce que je vais y rester trois mois, du 6 octobre au 2 janvier, à la Gaîté-Montparnasse à Paris. On va se retrouver effectivement à la Gaîté-Montparnasse, à partir du mois d'octobre, qui est une salle magnifique, et je suis sûr que là, les gens seront très très heureux de venir rire et retrouver Jean-Luc sur scène. Sinon, pour tout ce qui est prononciation, alors comment on fait ? On reprend des cours ? Non, de toute façon, des matérialisations, et donc il faut savoir que, ce que je vous promets c'est que, il y a une affiche qu'on aime beaucoup, il y a tous les moyens qu'il faut sur le spectacle, mais surtout il y a un énorme budget orthophonique. C'est sûr, parce que moi j'avais pensé que Jean-Luc Lemoyne est formidable comme spectacle, c'était pour moi comme type de spectacle. Non, c'est Jean-Luc Lemoyne est bègue, le prochain, mais on y travaille, je vous promets, pour la première du spectacle, mon articulation sera parfaite. Formidable. Enfin, il va falloir que je... Je peux plus de lui d'abord. J'y vais, non ? D'accord. Il a du clash. Non, parce qu'il est là, derrière, le clash nicoff. Excuse-moi, t'as dit quelque chose ? Non, non, rien. Il va reprendre, il va reprendre parce qu'on n'est pas d'accord. Non, 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 c'était vraiment formidable. Voilà. Et moi j'ai connu beaucoup d'artistes, beaucoup m'ont fait rire, d'autres moins, mais aujourd'hui le moine est formidable, c'est... C'est, d'ailleurs, on l'appelle le formidable, chaque artiste dans le métier a un nom. Il y a... Jean-Luc Lemoyne, c'est le formidable, c'est son... Toute cette partie m'est pas drôle, mais c'est Jean-Luc Lemoyne qui m'a demandé de le dire. Jean-Luc Lemoyne, ok, formidable. Oui, mais de toute façon, on gardera que cette partie. Oui, voilà, c'est ça. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup, Étienne, pour ce témoignage spontané. Mais ça m'a fait chaud. Le désir dit le formidable. C'est wonderful, comme on dit en anglais, puisque nous attaquons la tournée anglaise à partir 2012-2013. Et pour ceux qui ne verraient pas la gaieté, je vous donne rendez-vous à Las Vegas, en 2011.